Musique Très heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous coin de vérité sur votre chaîne directe secte. Merci de nous choisir pour vous informer. A l'invitation du président de la République française Emmanuel Macron, le chef de l'État togolais, Forrest Ousmane Nassimbe, a effectué une visite officielle ce 10 mai 2023. La coopération bilatérale, la sécurité de la sous-région, le maintien de la paix sont les sujets à l'ordre du jour. A la veille de ce tête-à-tête, les organisations de la société civile Togo-Degout ont envoyé une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron dans laquelle elle dénonce les violations des droits de l'homme. Que retenir de la visite de Forrest Nassimbe à Paris ? Pourquoi les organisations de la société civile s'indignent-elles ? Mesdames et messieurs, le débat c'est tout de suite et maintenant. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Beausoleil Oboku, il est président de l'association Togo Pour Pouce, député à l'Assemblée nationale, consultant politique. Bonsoir, M. les députés. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir de participer à cette émission. En face de lui, nous avons le professeur David Dossier, il est le premier porte-parole du Front Citoyen Togo-Degout. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Agouzo, bonsoir, M. Beausoleil. Et nous soyons également tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne. Merci d'avoir accepté votre invitation. C'est un plaisir. Alors, tête à tête, entreforts, Nya Singe et Emmanuel Macron, M. et beaucoup députés, vous êtes à l'Assemblée nationale togoulaise. Quelle observation avez-vous faite et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre ? Oui, de cette rencontre, on peut retenir que les deux chefs d'État se sont rencontrés pour échanger par rapport à la coopération des deux pays, du Togo et de la France. Vous savez que la coopération entre le Togo et la France, ça date de plus de 60 ans. Et cette coopération-là existe et il faut améliorer, il faut à chaque fois se rencontrer. Il y a eu beaucoup de visites dans le temps, beaucoup de visites des chefs d'État du Togo en France et vice-versa. Il y a eu aussi des visites des chefs d'État français au Togo. Et ce n'est que dans l'ordre normal des choses que les chefs de l'État du Togo et de la France se racontent pour réaffirmer, comme ils l'ont dit même dans le communiqué final, ils ont réaffirmé ce partenariat, ce lien d'amitié qui existe entre le Togo et la France et discuté aussi, notamment de la situation sécuritaire au niveau de l'Afrique, notamment au niveau du Sahel et par rapport à la menace terroriste. Donc les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement pour la lutte contre le terrorisme et ont appelé à une coopération, que ce soit bilatérale ou multilatérale, afin d'intensifier les actions pour éradiquer le terrorisme dans le Sahel et surtout dans notre sous-région. Alors, professeur, tête à tête entre les deux présidents, on parle de la sécurité, du maintien de la paix, du terrorisme. En diplomatie, on sait que les sujets à l'ordre du jour sont officiels, mais on a également des points. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre, selon vous ? Je crois que, comme M. Beausoleil l'a rappelé, la relation entre la France et le Togo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais l'élément nouveau, c'est ce contexte où d'aucuns parlent de sentiments anti-français et ça s'est vu dans plusieurs pays, le Burkina Faso, le Mali. Et je crois que cela a amené la France à réfléchir et à se dire qu'il fallait peut-être réorganiser son dispositif. Et je crois que dans son dernier discours sur l'Afrique, le président français n'a pas manqué de souligner que pour la France, il était important de se repositionner, de réorganiser son dispositif, surtout militaire. Et par rapport à cela, la question sécuritaire était une question mise en avant avec une nouvelle façon de collaborer avec l'Afrique et surtout avec nos armées. Et donc, comme vous l'avez dit, au plan de la diplomatie, c'est l'objectif qui a été mis en avant pour justifier cette rencontre entre les deux présidents, je crois que c'est une bonne chose parce que l'enjeu sécuritaire, pour moi, reste une priorité pour moi. Et pour nous, quand je dis nous, je pense au Front citoyen de Togo debout et à tous les signataires de la lettre ouverte, l'enjeu sécuritaire reste bien sûr une priorité. Mais ce que nous disons, c'est que cet enjeu sécuritaire ne doit pas occulter les autres éléments importants en termes de coopération bilatérale. La France, si elle veut revoir sa façon de coopérer avec les pays africains, c'est son droit le plus absolu, mais elle ne doit pas s'imaginer que c'est à elle uniquement de choisir les priorités. Si l'enjeu sécuritaire est important pour la France, pour nous aussi, il y a aussi d'autres enjeux à prendre en compte. Et en réécoutant le discours du président Macron, je me suis rendu compte qu'il a insisté beaucoup sur les enjeux démographiques, sur l'enjeu sécuritaire, mais l'enjeu démocratique, tout ce qui concerne le respect des droits humains. J'avoue que je ne l'ai pas entendu dans son discours. Et tout cela explique cette lettre ouverte que nous avons voulu adresser au président français pour lui dire que si au plan de la diplomatie, la France a bien voulu mettre en avant l'enjeu sécuritaire, c'est une bonne chose. Mais il est important de tenir compte également d'autres priorités qui pour nous sont vraiment importantes dans ce processus de construction de la nation togolaise. Alors nous allons revenir sur votre lettre que vous avez adressée au président Emmanuel Macron. Mais le député que vous êtes, vous avez analysé cette situation sur la diplomatie. Revenons sur l'invitation même du chef de l'État depuis 2021 à 2023. Nous voyons cette relation qui continue entre la France et le Togo. Alors que le président français disait à Fort Niasengbe, c'est un citoyen togolais qui n'a jamais reçu Fort Niasengbe. Comment vous voyez aujourd'hui ce rapport ? Oui, en fait, je l'ai dit tantôt, cette relation, ça date de plus de 60 ans. Et en matière de partenariat, en matière de relations entre deux États, de relations bilatérales, il y a souvent de ces visites des chefs d'État, par exemple des deux pays, il y a des visites qui sont organisées. Mais ici, quand il s'agit du président Fort Niasengbe, je crois que le président de Togo, actuellement, la diplomatie togolaise, c'est une diplomatie vraiment tournée, c'est une diplomatie active. Et vous savez que le président du Togo, son Excellence M. Fort Niasengbe, actuellement, on a parlé du contexte sécuritaire. Vous savez qu'en Afrique, maintenant, le Togo est quand même considéré, respecté et est consulté dans les affaires sécuritaires et sur le plan diplomatique aussi. Ce n'est que de bon temps que la France invite le président togolais en France pour discuter des sujets qui concernent l'Afrique et qui concernent aussi les deux pays. Vous pensez alors que la diplomatie togolaise aujourd'hui est gagnante ? Oui, bien sûr, la diplomatie togolaise est gagnante et elle sert aussi d'expertise à d'autres pays. Et on ne peut qu'en être fier. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, le Togo a œuvré dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali, ces 49 soldats pour l'ONU et la Côte d'Ivoire qui étaient en mission pour l'ONU et du côté du Mali qui considéraient ces soldats comme des mercenaires. Et après, il a fallu aussi l'intervention du Togo, la médiation du Togo pour que cette crise soit réglée. Et actuellement, je crois que ce problème est derrière nous, africains, et derrière les pays africains. Et aujourd'hui, le Togo est considéré, il est respecté. Le Togo est consulté dans les affaires qui concernent la sous-région ouest-africaine et même toute l'Afrique. Et je crois que c'est le moment de renforcer davantage les liens qui existent entre le Togo et la France. Il n'y a pas que le Togo et la France. Vous savez, dans la stratégie diplomatique du Togo, c'est le partenariat multilatéral. Donc, le Togo, le chef de l'État togolais, il visite certains pays comme la Grande-Bretagne, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar. Je crois qu'avec la France, c'est un partenaire. Il faut aussi cultiver et améliorer ce partenariat. Et je crois que cette visite et la rencontre entre le président Macron et le président Fornia-Singbe s'inscrivent dans cette droite ligne du renforcement de ces relations qui permettent aussi de régler des problèmes au niveau, sur le plan sécuritaire et même sur le plan économique, commercial. Vous savez, quand on parle de partenariat, c'est sous diverses formes. Il y a le côté sécuritaire, bien sûr, mais aussi sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation, de la santé. Et je voudrais que nous sachions aussi que, quand on parle de partenariat entre le Togo et la France, le Togo et la France, à travers même l'Agence française de développement, vous savez que la France appuie le Togo dans divers domaines. Je voudrais parler du domaine de développement, par exemple, de l'énergie, de l'éducation et de la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que, dans le domaine de l'eau, la France a co-financé avec le Togo et l'Union européenne le projet pour l'extension et l'amélioration de l'accès à l'eau potable au Togo. Alors, professeur, quand vous lisez le communiqué du gouvernement avant le départ du président de la République, Ford Yassine Bey, on a l'impression que Ford devient incontournable dans la crise sécuritaire dans la sous-région. Est-ce qu'on peut se féliciter aujourd'hui que le président a fait assez dans cette affaire du terrorisme ? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que c'est la France vraiment qui est dans la suite logique de ses objectifs et de ses ambitions par rapport à sa présence en Afrique. Je pense qu'il faut vraiment réécouter le discours du président Macron en date, je crois, du 27 février de cette année. Et dans ce discours, vous avez les grands axes de la future coopération de la France avec l'Afrique. Les grandes orientations y sont clairement dessinées. Et on sent que le redéploiement de la France, la réorganisation de son dispositif militaire, constitue un enjeu important pour la France. C'est-à-dire que ce n'est pas que le terrorisme ? Ce n'est pas que le terrorisme. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, la France a redéployé une bonne partie de ses troupes en Afrique au Niger. Le Niger devient un point central par rapport à la présence militaire française en Afrique. Le Tchad également joue un rôle important. Et quand vous écoutez les journalistes français qui ont couvert la visite du président togolais en France, il est dit clairement que le chef de l'État français a déjà rencontré plusieurs chefs d'État. Et notre chef d'État, le président Forrest-Zimna Nassimbe, fait partie des derniers à avoir été rencontrés. Donc il n'est pas le seul. Et je poursuis en disant vraiment que c'est la France qui, aujourd'hui, est en train de rebattre ses cartes en Afrique, de repenser au positionnement de son armée. Et c'est la France qui est en train de se réorganiser. Et donc, c'est là où je trouve qu'il est important que nous, qui sommes les Africains, nous ne perdions pas de vue nos propres objectifs à nous. Il ne s'agit pas d'accepter comme élément prioritaire ce que la France a mis en avant. Et c'est son droit le plus absolu. La France est un pays souverain. La France a des intérêts à défendre en Afrique, dont l'enjeu sécuritaire. C'est une bonne chose. Mais il s'agit pour nous aussi d'identifier ce qui constitue les vrais objectifs de développement, les vrais objectifs de cohésion nationale, pour dire, oui, l'enjeu sécuritaire est important. Oui, vous voulez réorganiser votre dispositif militaire, faites-le. Faites-le en bonne collaboration avec nos forces armées. Mais pour nous, Africains, nous avons également tel enjeu qui constitue un élément important ou tel autre. Et donc, c'est ce que moi, je dirais en guise de réponse. Il ne s'agit pas simplement de s'inscrire dans le sillage de la France qui met tout en œuvre par rapport à la réorganisation de son dispositif militaire. Il s'agit surtout pour nous d'identifier en termes d'éléments de collaboration ce que nous pouvons aussi mettre en avant pour tirer notre épingle du jeu. C'est-à-dire que pour vous, tout l'enjeu sécuritaire dont on parle en Afrique est juste un repositionnement de la France ? Chacun vient avec ses intérêts à défendre. La France, elle a subi des revers au Mali. La France a subi des revers au Burkina Faso. Nous sommes, nous, dans le domaine de la société civile. Je vois de plus en plus de rencontres qui sont effectuées, d'études qui sont lancées sur le sentiment anti-français. C'est-à-dire que la France cherche à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui a entraîné cette situation de recul de la France dans ces différents pays, qui étaient considérés comme un précaré pour la France ? La France avait un avantage certain sur plusieurs autres puissances, mais aujourd'hui, elle est en perte de vitesse. Et donc, il est légitime pour la France de s'interroger. Ayant quitté le Mali de façon forcée, ayant quitté le Burkina de façon forcée, il est normal que la France cherche à se redéployer dans d'autres pays. Et par rapport à cela, la France est en train d'activer les différents leviers au Togo, au Niger, au Tchad. Et je crois que c'est totalement légitime. C'est-à-dire qu'elle se cherche ? Elle se cherche. On peut le dire comme ça. Elle se cherche, elle va se trouver. C'est une grande puissance. Elle se cherche, elle va se trouver. C'est leur objectif à eux. Mais nous ne devons pas en faire notre unique objectif à nous. Même si nous estimons que dans ce repositionnement de la France et de son dispositif militaire, nous avons peut-être quelque chose à en tirer dans la lutte justement contre l'extrémisme violent, je pense que, comme cela a été dit, il est possible également de tirer notre épingle du jeu en tirant peut-être sur d'autres leviers. Vous avez parlé de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'énergie. Je pense vraiment qu'il faut profiter de cette situation où on discute pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Toutefois, je voudrais, si vous le permettez, insister sur un aspect. C'est qu'en cherchant à se repositionner, en cherchant surtout à redorer son blason vis-à-vis de la jeunesse africaine, qui considère la France comme un soutien actif de plusieurs dictatures, et je crois que ça, il faut que la France en soit consciente. Pendant longtemps, les jeunes ont eu le sentiment que la coopération entre la France et l'Afrique, c'était plutôt une coopération de gouvernement à gouvernement. C'était une coopération où les peuples africains étaient laissés. Pour compte, on ne prenait pas vraiment en compte les intérêts des peuples africains. Et enfin, on avait parfois le sentiment que c'était même un soutien actif de la France à l'endroit de certaines dictatures. Si la France veut faire les choses autrement, il va falloir mettre en avant les vrais problèmes, qui sont des problèmes parfois d'État de droit, des problèmes de démocratie, des problèmes de violation des droits humains. Et ça, c'était vraiment une mise en garde contenue dans la lettre ouverte à l'endroit de la France, si elle veut redorer son blason, si elle veut reconquérir le cœur de la jeunesse africaine. Alors, M. le député, pour le professeur, tout ce qui se joue est un repositionnement de la France. Est-ce que vous voyez cela de la même façon ? Oui, bien sûr. La France est un pays, c'est une puissance. Et il est de bon temps qu'elle se repositionne par rapport à la situation sur le plan diplomatique qu'elle traverse au niveau de l'Afrique. Donc, en matière de coopération, en matière de partenariat, chacun joue par rapport à son intérêt. Est-ce que c'est un partenariat ou une domination ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une domination. C'est des États souverains. Quand on parle de relations entre le Togo et la France, le Togo est un État souverain, la France est un État souverain. Et on parle plutôt d'amitié, il n'y a pas de domination. Donc, le Togo, tel que je le connais, il sait se faire respecter. Et c'est pour qu'on le respecte aussi dans le concert des nations. Donc, je ne trouve pas de domination dans ces relations, surtout entre le Togo et la France. Et je pouvais donner comme exemple, s'il faut remonter dans l'histoire, et quand il, en 1974, c'est écrit dans les livres d'histoire du Togo, quand, en 1974, la France, une société française détenait presque 100% des actions de la 7e B, en ce moment. Après, quand le Togo a décidé d'augmenter aussi sa part au niveau de cette société-là, il n'y avait pas eu d'accord, mais le Togo était obligé de nationaliser l'entreprise qui est devenue l'Opax, l'Office Togolais de Phosphate. Et je crois qu'il a été dit aussi que c'est à cause de ça qu'il y a eu même l'attentat, l'accident de Sarakawa. Je parle de l'histoire. Et donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on veut se faire respecter, on nous respecte. Donc, pas plus tard que quelques mois, derrière nous, le Togo, sous la présidence de M. Forrester Nanyasi, a adhéré au Commonwealth, alors que nous sommes un pays francophone. Mais le Togo, à l'instar du Gabon, a adhéré au Commonwealth, mais il n'y a rien qui s'est produit au Togo, on ne nous a pas tiré, entre guillemets, les oreilles pour nous demander pourquoi vous avez adhéré au Commonwealth, alors que la francophonie, nous sommes membres de la francophonie, vous voyez. Donc, c'est des exemples pour dire que nous sommes un État souverain, c'est des exemples parmi tant d'autres, pour dire que nous sommes libres dans nos décisions, dans nos priorités et à faire valoir dans les relations, dans les partenariats, et même dans les accords et les conventions au niveau international. Alors, professeur, je vais revenir à vous sur votre lettre ouverte adressée au président Emmanuel Macron, mais avant d'y arriver, nous allons marquer une pause. Élections régionales 2023 Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togo-les-viens, bâtissons la cité. Deuxième partie de notre émission, coin de vérité, je suis avec mes deux co-démateurs, j'ai M. Beausoleil Obeku, il est président de l'association Togo pour tous, député à l'Assemblée nationale, consultant politique et professeur David Dossé, premier porte-parole du Front Citoyen Togo. Démis, professeur, je reste avec vous. Vous avez envoyé la lettre au président Emmanuel Macron. Pourquoi vous avez choisi le moment où le président français invite le président Togo pour lui transmettre ce message ? Est-ce que vous protestez cette invitation ? Non, du tout. Je pense que d'aucun avait imaginé que pour nous, c'était une façon de dire que nous n'étions pas d'accord que le président Macron reçoive le président Togo. D'abord, nous n'avons même pas la capacité de nous opposer à cette invitation. Est-ce que ce n'est pas une pression ? Pour nous, c'était plutôt une opportunité à saisir. Une opportunité pour que, de nouveau, nous puissions mettre en lumière des éléments qui nous paraissent importants dans la gestion de notre pays. Le président Macron qui reçoit le président togolais avec pour objectif de parler de la question sécuritaire, ça nous permet, à travers une lettre ouverte, d'insister sur d'autres éléments de politique intérieure qui, pour nous, sont des éléments fondamentaux dans ce processus de construction de la nation togolaise. Et donc, en adressant ce courrier au président Macron, ça n'a pas manqué. Cela a été repris par plusieurs médias, nationaux et internationaux. Et nous sommes convaincus qu'en ayant, à travers l'ambassade de France, envoyé ce courrier au président français, nous sommes convaincus que, d'une manière ou d'une autre, la diplomatie française aura pris connaissance du contenu. Est-ce que ça a ensuite fait l'objet des discussions ? Nous ne le savons pas, mais nous avons vraiment voulu saisir une opportunité pour mettre en avant des points qui nous sont vraiment, qui nous paraissent importants dans cette gestion du Togo. Nous avons parlé de la liberté de presse avec, dernièrement, deux très bons journalistes, deux très bons confrères à vous, qui ont dû fuir le Togo. Et je crois que c'est inacceptable dans cette volonté de construire la nation togolaise. Nous avons parlé également de la question de la justice, de la question de l'impunité, et surtout, de ces deux enfants dont les corps sont encore à la mort. J'ai l'impression, quand moi j'y pense, ça me soulève le cœur. J'ai l'impression qu'on les oublie. On les oublie un peu trop, les deux corps qui sont à la mort depuis 2018, pour lesquels la justice n'a jamais dit le droit, et pour lesquels les familles attendent de pouvoir faire le deuil. Donc, nous avons... Vous parlez de quel enfant ? Les enfants qui ont été tués à Toblé-Copé. Dans le cadre des manifestations ? Dans le cadre des manifestations, bien sûr. Dans le cadre des manifestations. Nous avons voulu également, à travers ce courrier, rappeler la question des détenus politiques. Ces hommes, ces femmes, qui sont aujourd'hui en prison, qui n'ont pas été jugés, et pour lesquels la justice ne dit pas grand-chose. Nous ne l'avons pas inscrit dans le courrier, mais nous avons discuté avec des institutions au Togo qui s'occupent de la question des droits de l'homme. Il nous a été clairement signifié que beaucoup de dossiers ne comportent rien de significatif qui puisse aujourd'hui expliquer que ces personnes soient encore maintenues en détention. Donc, ce sont des situations inacceptables. On peut être heureux, donc, que le Togo fasse partie de ces grandes nations consultées par la France par rapport à la question sécuritaire, mais cela ne doit pas occulter des questions nationales aussi importantes que la question des détenus d'opinion, que la question des enfants dont les corps sont encore à la morgue, alors que ces enfants ont été tués en marge des manifestations de 2018. La question de la liberté de presse, la restriction de l'espace civique ou les organisations de la société civile ne peuvent plus organiser un simple meeting. Je pense que la question sécuritaire ne peut pas occulter toutes ces questions et c'est ce que nous, nous avons voulu dire à travers cette lettre ouverte au président Macron. Vous parlez là d'une opportunité. Est-ce que pour vous, le président français ignore un peu la réalité au Togo ou il faim de savoir tout ce que vous listez ? Alors, je n'ai pas discuté avec le président français, mais je suis convaincu que la diplomatie française, de par sa présence au Togo, est informée de beaucoup de faits. la diplomatie étrangère en général, occidentale en tout cas, pour leur avoir rencontré, je ne vais pas les citer, mais je vais quand même les citer, la diplomatie allemande, la diplomatie américaine. Quand vous discutez avec des gens de ces chancelleries, vous vous rendez compte que ces personnes sont vraiment informées de ce qui se passe. Et je reste convaincu que la France est aussi informée. mais si vous ne réagissez pas, si la France dit, je reçois le président de la voie pour parler de questions sécuritaires et que vous ne dites rien, que vous donnez l'impression d'être d'accord, je pense que la France viendra, discutera des questions sécuritaires et partira. Mais si vous donnez le sentiment qu'il y a d'autres voix, d'autres sons de cloche dans le pays qui insistent sur le respect des droits humains, qui insistent pour que la liberté de presse soit une réalité, qui insistent, il y a d'autres voix qui insistent pour que l'espace civique soit ouvert, peut-être que ça, ça peut obliger la France à se rendre compte qu'il y a des voix dissonantes dans le pays, même si on ne les entend pas beaucoup et qu'il faut peut-être, en même temps qu'on réfléchit à la question sécuritaire, en même temps qu'on réfléchit à une nouvelle collaboration avec l'armée togolaise, en même temps se dire que si on veut redorer son blason, si on veut donner le sentiment qu'on n'est pas en Afrique uniquement pour une coopération de gouvernement en gouvernement, mais qu'on tient compte des intérêts des peuples, peut-être qu'il faut écouter ces voix dissonantes. Alors, monsieur le député, comment vous appréciez la démarche de la société civile pour profiter de cette occasion, de cette visite du président à Paris pour exposer les problèmes sur la question des droits de l'homme ? Oui, le professeur a parlé d'opportunités pour appeler au président français de pouvoir discuter avec son ami, le président togolais, des sujets qu'ils ont soumis et qu'ils ont mentionnés dans leurs lettres. Je crois qu'ils sont dans leur rôle. Ils appartiennent à la société civile et c'est la situation des droits de l'homme. Et ils le mentionnent, chaque fois, ils le rappellent aussi, étant au Togo, au gouvernement togolais, et c'était une opportunité pour eux de rappeler cette situation. Mais il faut avouer qu'en matière des droits de l'homme, le Togo fait beaucoup d'efforts et il faut, avec le gouvernement togolais, il faut faire beaucoup d'efforts et il appartient aussi à la société civile de ne pas, à chaque fois, de rappeler au gouvernement qu'il faut améliorer, et au jour le jour, cette situation des droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, vous savez, le Togo fait partie des premiers pays, pour ne pas dire, le premier pays a installé une structure de défense des droits de l'homme en Afrique. Je voudrais parler de la CNDH qui a été instaurée en 1987, dont le premier président était le maître Yauvi Agouribor. Et aussi, avec le temps, il y a eu ces associations de lutte pour l'amélioration des droits de l'homme et des libertés qui ont été créées au Togo et qui fonctionnent normalement. Et aussi, en matière de liberté, il faut l'avouer aussi, le Togo fait beaucoup d'efforts. Et vous savez, en matière de liberté d'expression, on ne peut pas classer le Togo dans les pays qui sont les pays, entre guillemets, prédateurs des libertés, de la liberté d'expression notamment. Et vous allez convenir avec moi le nombre de parutions des journaux que nous avons au Togo, les débats au niveau des médias, le gouvernement est critiqué, le gouvernement, le pays, le chef de l'État est critiqué à longueur de journée au Togo. Donc, les organisations des droits de l'homme et les partis d'opposition apportent leurs propositions, leurs critiques, à travers leurs critiques au gouvernement. Et je crois que le Togo, pour ne pas exagérer, est un pays qui respecte les droits de l'homme, qui respecte aussi les droits, les libertés, la liberté de presse et d'autres libertés qui sont des principes fondamentaux de la démocratie. Alors, en tant que député, vous m'excusez, en tant que député, sur la question de la liberté de la presse, vous êtes en face d'un organisateur de la société civile qui décrit certaines violations. Quel est votre point de vue sur les deux confrères qui sont actuellement en exil ? Oui, au fait, il faut le dire, je l'ai dit tantôt, le Togo est un pays qui garantit la liberté d'expression. Et au fait, le Togo, comme j'en ai pour preuve la dépénalisation même du délit de presse, et avec la situation des deux confrères, je le dis, ce qui se passe, c'est que il ne faut pas faire de l'amargament entre la liberté d'expression et aussi, je peux dire, les conflits entre les individus au niveau de la société. Les deux confrères, ils sont accusés d'avoir diffamé des responsables, des citoyens d'abord, et responsables de ce pays. et ils sont, ils ont été, ils ont, ces responsables qui se sentent diffamés ont porté plainte et la justice a fait son travail et la justice dans le, dans l'exercice de ses fonctions a trouvé que ces deux confrères étaient vraiment, étaient coupables de ceux dont on les accusait et on les a condamnés et ils ont pris le, la fuite et donc, je me dis que... Est-ce que vous ne trouvez rien d'anormal dans toute cette procédure ? Non, au fait, lorsque vous-même, quand vous vous sentez diffamé, même le professeur, quand il se sent diffamé, il a le droit, il peut tolérer ou il a le droit de porter plainte. Et dans cette, dans cette affaire de ces journalistes-là, je rappelle bien, et il faut le dire, qui ont, entre guillemets, accusé ouvertement des responsables de, de croix, je crois, de corruption, des ministres, et tout ça, de corruption, donc, ils devraient prouver cela parce que ces ministres-là se sont sentis diffamés. Donc, au fait, quand, cette affaire-là est très différente de délit de presse, tout ça, au fait, c'est une question qui relève du droit commun et c'est la justice qui doit, qui doit juger de cette affaire-là. Et aussi, quand vous prenez le droit de ces journalistes-là à exercer leur fonction, normalement, il faut aussi penser à ceux-là, qui sont aussi des concitoyens, qui sont aussi des responsables, qui sont diffamés. Et en cela, qu'on parle d'un état de droit. Alors, professeur, vous avez parlé ici de la liberté de manifestation, la restriction des libertés de manifestation. Nous avons une loi qui garantit la liberté de manifestation. Je reviens sur la question parce que là, je ne comprends pas. Tout à fait, je crois que c'est important et je reviens sur un peu ce que monsieur le député a dit. le Togo est un pays qui respecte les droits humains. Là, je me permettrais peut-être... Le premier même a consacré une organisation des droits de l'homme, la CNDH. Tout à fait, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas justement faire l'amalgame. Ce n'est pas parce qu'il y a eu de vaillants défenseurs des droits humains. On a cité monsieur... Maître Aboibor, Paix à son âme. Il y a eu toute une lignée de grands défenseurs des droits humains au Togo qui se sont battus contre vents et marées pour que la situation des droits humains puisse s'améliorer. Grâce à eux, nous avons pu obtenir la CNDH, la Commission nationale des droits humains. C'est vraiment grâce à ce travail inlassable des grands défenseurs des droits humains qui sont passés par là, qui continuent d'œuvrer pour que la situation puisse s'améliorer au Togo. Donc, il faut vraiment leur tirer chapeau et leur dire merci. Grâce à eux, on a eu une petite embellie. Mais cela ne veut pas dire que le Togo constitue un modèle en matière des droits humains. Je pense que si nous devions commencer à lister un peu toutes les situations qui démontrent malheureusement que les droits humains sont souvent violés dans notre pays, cette démission ne suffirait pas. Mais je vais juste rappeler un ou deux éléments qui sont des éléments établis, non pas par nous, parce qu'on aurait pu penser que nous sommes impliqués et donc jugés partis et donc subjectifs, pas très objectifs dans nos propos. Mais prenez l'EPU, l'examen périodique universel, qui revient justement sur plusieurs situations qui démontrent à suffisance que le Togo viole les droits humains. Prenez le dernier rapport de Civicus qui démontre que le Togo se situe en zone rouge, donc ils appellent ça obstrui, en matière de respect de l'espace civique. Le Togo est en zone de restriction de l'espace civique et les exemples sont là à foison. La société civile qui veut organiser un meeting et le préfet qui s'oppose sur des arguments totalement fallacieux, exigeant trois signatures par moment, envoyant sa réponse à quelques heures de la tenue du meeting par moment, alors que, vous l'avez rappelé, il existe une loi, une loi que les Nations Unies ont estimée trop restrictive, mais même en dépit de cela, ceux qui ont mis en place cette loi restrictive violent cette loi, ils enfreignent cette loi pour davantage empêcher les citoyens de se retrouver pour des manifestations publiques. Donc il existe une loi qui est très difficile à respecter, mais même quand nous faisons l'effort de respecter cette loi pour pouvoir manifester comme la loi fondamentale de la Constitution nous y autorise, les autorités administratives trouvent encore le moyen de tout mettre en œuvre pour nous empêcher d'évoluer. Et si je me permets juste d'ajouter une chose, en dehors de toutes ces questions de violation des droits humains avec les crimes de sang et autres, dans la lettre ouverte, nous avons également mis l'accent sur les crimes économiques, notamment ce dernier rapport, ce rapport d'audit de la Cour des comptes qui revient largement sur des faits qui semblent être des faits de malversation et qui démontrent encore une fois que la corruption semble évoluer à l'état systémique dans notre pays. Et tous les rapports sont encore là pour démontrer que le Togo est un très mauvais élève en matière de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les données mondiales donnent un chiffre de 32, je crois, sur 100, ce qui est extrêmement mauvais par rapport à d'autres pays qui ont fait vraiment de très grands efforts. Prenez le Bénin qui est à côté, en l'espace de deux mandats, il faut le dire, le président Talon est passé de cette zone rouge à une zone qui n'est pas encore très bonne mais qui démontre la ferme volonté du président Talon de lutter contre la corruption alors qu'au Togo, nous restons enlisés depuis plusieurs décennies dans cette zone où manifestement la corruption sévit à l'état endémique dans notre pays. Monsieur le député, nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui, on va profiter, on vous accuse d'avoir voté une loi restrictive sur la liberté de manifestation. qu'est-ce que vous répondez ? Au fait, d'abord, quand on parle du Togo par rapport aux droits de l'homme, il faut l'avouer, le Togo fait beaucoup d'efforts, je l'ai dit tantôt et je le réitère, et à chaque fois quand le Togo présente le rapport au niveau des droits de l'homme, au niveau des Nations Unies, il y a quand même des remarques qui sont faites et à tous les pays possibles. vous voyez, je ne dis pas que le Togo est un modèle des droits de l'homme et personne n'est parfait, aucun pays n'est parfait en matière des droits de l'homme. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, la France même dont la société civile a envoyé la lettre pour pouvoir discuter avec notre président, a été épinglée aussi par rapport à la repression des manifestations, au cours des manifestations contre la réforme des retraites en France. Donc, même les États-Unis, lorsqu'on rappelle à l'ordre les États-Unis à chaque fois sur la situation des droits de l'homme. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire et je l'ai dit tantôt, il appartient aussi à la société civile qui est dans son rôle de rappeler à chaque fois au gouvernement pour de l'importance de l'amélioration de la situation des droits de l'homme et le Togo quand même a fait des efforts en cette matière. Et revenant sur les manifestations, vous savez qu'au niveau des manifestations, on n'a pas voté une loi restrictive des manifestations au Togo. Il y avait la loi Bojona qui régissait les manifestations au Togo et on n'a fait qu'améliorer que cette loi par rapport à certaines situations. Vous savez, l'élément essentiel de la modification de cette loi, en tout cas au cours de cette législature, c'est par rapport aux horaires, d'abord notamment aux horaires où il était demandé à ce qu'on ne manifeste pas au-delà de certaines heures ou bien à certaines heures pour perturber l'exercice des libertés de d'autres Togolais. Par exemple, quand vous manifestez, vous avez le droit de manifester, mais vous ne pouvez pas empêcher d'autres de vaquer à d'autres personnes qui ne manifestent pas de vaquer à leurs occupations. Est-ce que cette loi n'a pas été dénoncée par les Nations Unies ? Si cette loi, que ça soit dénoncée ou pas par les Nations Unies, le Togo est un pays souverain. Et je le disais, j'allais revenir tantôt sur le fait de dire au président Emmanuel Macron de rappeler certaines situations au Togo et au président togolais lors de leur raconte. Je voulais ajouter que la France n'impose rien au Togo. La France peut faire des propositions, des suggestions au Togo, mais il appartient au Togo de juger de la pertinence de ces propositions-là et de voir le Togo, qui est un pays souverain, de voir comment améliorer la situation au niveau des droits de l'homme, bien des libertés au niveau du Togo. Ce n'est pas facile du tout et aucun pays au monde n'a le monopole du respect absolu des droits de l'homme, bien que nous appelons nous tous de nos voeux à ce respect des droits de l'homme et des libertés. Donc, la démocratie, nous avons opté pour la démocratie et la démocratie a des règles, on a des droits et aussi des devoirs. Donc, au niveau des lois sur la manifestation dont vous parlez, je crois qu'il y a une large place à l'exercice de la liberté. Par exemple, on vous dit pour les horaires des manifestations de fixer ça de 8 heures à 18 heures. De 8 heures, pourquoi ? Il ne faut pas quand même avec des expériences fixer les horaires de début des manifestations à 6 heures ou bien à 7 heures. Ça empêche d'autres de vaquer à leurs occupations. Ça empêche, par exemple, les gens d'aller à leur service. Et maintenant, ces manifestations-là arrivent à certains moments aussi, il faut que ça cesse pour permettre aux manifestants de pouvoir retourner à la maison avant que la nuit ne tombe pour certaines considérations au niveau sécuritaire. est-ce que vous comprenez pourquoi les Togolais contestent cette loi ou pourquoi les Nations Unies dénoncent cette loi comme une loi restrictive ? Les Nations Unies n'ont pas dénoncé cette loi comme une loi restrictive. Il y a des, je crois quand même, des organisations qui peuvent apprécier la loi au niveau d'un pays comme un autre, mais les Nations Unies dans son ensemble, l'ONU n'ont pas dénoncé cette loi-là que nous avons votée au Togo dans un pays souverain. Mais moi, je le dis, il y a à améliorer. Rien n'est parfait, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il faut améliorer cette situation au niveau des manifestations, au niveau des libertés de manifestation, des libertés de presse au Togo. Mais c'est ensemble que nous devons le faire. et ça aussi, il faut quand même appeler aussi à la conscience des acteurs qui exercent dans ce domaine-là au niveau des partis politiques comme des journalistes. Lorsqu'il y a de ces libertés-là, de ces lois-là, il faut quand même que nous les respections pour que nous puissions vivre dans une cohésion sociale et dans la concorde nationale afin que nous puissions évoluer au niveau du développement de notre pays. Alors, professeur, revenons sur la visite de Fogg à Paris. On a vu certains compatriotes manifester à l'arrivée du président de la République. On voit également, lorsque Marquis Sal était à Londres, des manifestations par ici, par là. Est-ce que vous comprenez les réactions de nos compatriotes de la diaspora africaine ? Tout à fait. Mais permettez juste que je reprécise une ou deux choses. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, la loi sur les manifestations qui a modifié la loi Boudjouna, elle a été pointée du doigt par les Nations Unies qui ont demandé au gouvernement togolais de bien vouloir revoir cette loi parce que... De faire la relecture. La relecture de cette loi parce qu'elle contenait des dispositions qui étaient quand même assez bizarres. Moi, il y en a une qui m'a toujours fait sourire, c'est qu'on ne doit pas manifester à côté de la résidence d'un ambassadeur. J'avoue que je n'ai jamais vu le rapport entre la maison, la résidence d'un ambassadeur et la liberté des Togolais de manifester leur opinion par rapport à une situation. Alors, on va aller très vite sur la question de la diaspora. Alors, la question de la diaspora, je crois qu'aujourd'hui le Sénégal fait peur parce que le Sénégal qui a longtemps été considéré comme un modèle justement de démocratie en Afrique de l'Ouest semble, à l'instar d'autres pays, s'inscrire dans cette affaire de troisième mandat. Cette velléité du président Macky Sall de Brigain à troisième mandat fait peur et on a peur que le chaos finisse par s'installer au Sénégal avec des répercussions dans la sous-région. Et donc, que la diaspora sénégalaise commence à bouger à l'image de ce qui se passe au Sénégal même puisque le week-end dernier, je crois, il y a eu une grosse manifestation à Dakar par rapport à cela. Je pense que c'est tout à fait normal. La diaspora, c'est le prolongement du pays. Et donc, si dans le pays, les citoyens ne sont pas contents et qu'ils manifestent leur mécontentement, je pense que c'est normal que cela se fasse ainsi dans la diaspora. Au Togo, nous l'avions connu en 2017 et en 2018. Là, ça s'est fait lors du dernier déplacement du chef de l'État. Peut-être que c'est un nouveau cycle recommencer. Nous allons voir si les prochains déplacements du chef de l'État vont se faire dans la quiétude ou si de plus en plus de Togolais vont manifester leur mécontentement par rapport à tout ce que nous avons évoqué ici. La question des journalistes pour lesquels on a estimé que c'est une diffamation. Moi, je ne dirais pas cela. Je pense que c'est vraiment des journalistes qui étaient dans l'exercice de leur fonction qui se sont retrouvés face à la justice togolaise. Donc, la dépénisation du délit de presse, je pense que ce n'est pas une réalité, même si cela est clair au nez. Je pense que ce n'est pas une réalité au Togo. Alors, je reviens sur la diaspora qui manifeste à l'arrivée des chefs d'État. Est-ce qu'attendre l'arrivée d'un chef d'État pour poser cet acte ne salit pas l'image du continent africain ? Ah, je ne dirais pas cela. Je dirais que lorsque vraiment dans le pays, il y a une situation qui empêche justement de s'exprimer pleinement, c'est le contre-coup. Parce que vous pouvez empêcher dans votre pays, vous avez la « souveraineté » et la « force des armes », vous pouvez empêcher les citoyens de s'exprimer. Et je disais donc, par rapport justement à la liberté de manifestation, ce n'est pas une question d'horaire qui nous empêche, nous, de manifester. C'est un préfet qui a décidé, lui, d'enfreindre la loi. Parce que s'il exige trois signatures et qu'il interdit, s'il vous envoie sa note d'interdiction à quelques heures, alors que la loi, la loi dit clairement qu'il doit l'envoyer trois jours avant, moi, je s'estime que le préfet enfreint la loi. Le préfet viole la loi. Ce n'est pas nous qui avons dit que nous voulions marcher ou faire un meeting à 5 heures du matin. Et la nouvelle loi, justement, ne dit même pas à partir de 8 heures. Ce n'est pas de 8 heures à 18 heures. Je pense qu'il va falloir revoir cette loi et je vous assure qu'elle comporte des dispositions qui nous empêchent, nous, citoyens, de nous exprimer. Et dans ce cas, le risque, justement, c'est que quand vous vous retrouvez en terre étrangère où il y a plus de liberté, vous risquez de vous retrouver face à une diaspora qui manifeste. Monsieur le député, comment vous analysez le comportement de la diaspora africaine dans certains États où on attend l'arrivée des chefs d'État pour s'exprimer ? Le dernier cas, c'est le cas togolais. Oui, avant de m'exprimer, si je permette, qu'il y a eu pas plus tard qu'il y a un mois des manifestations au Togo, des manifestations qui ont été organisées au Togo. Et je voulais aussi rappeler que quand on parle de... Bon, peut-être de certaines situations où il y a de cela deux ans, il y a eu la COVID-19 qui a fait que... Il y a des dispositions qui ont été prises pour... dans la lutte contre la propagation de... De la pandémie. De la pandémie. Il y a eu certaines restrictions par rapport aux manifestations. ça a quand même occupé tout le gouvernement, tout ça, tout le peuple togolais et je crois que nous tous nous sommes conscients de cette situation. Mais pas plus tard qu'à partir de janvier passé, les partis politiques, des organisations politiques font des manifestations. Et je voudrais rappeler cela pour dire qu'au Togo, il n'y a pas eu des restrictions, il n'y a pas eu de refus aux organisations de faire des manifestations. On va aller très vite sur la diaspora. Par rapport à la diaspora, je crois que les gens, les uns et les autres sont libres de s'exprimer de la manière ou... d'une manière ou d'une autre pour exprimer leur mécontentement, comme le dit le professeur. Mais en matière de... Il y a beaucoup de voix par lesquelles on peut exprimer son mécontentement. Quand un président se déplace dans un pays tiers, je ne vois pas les Français manifestés ici au Togo. Quand le président français vient au Togo... Est-ce que c'est la même réalité ? Bon, c'est ce que je dis. Je ne vois pas les Français manifester ici au Togo quand le président français se déplace au Togo. Mais quand vous prenez par exemple le président français lui-même, le président actuel, au niveau de la France, quand le président... Par rapport à la réforme des retraites dont j'ai parlé tantôt, quand le président est charité partout en France, lorsqu'il fait des déplacements, les gens manifestent leur mécontentement par rapport à cette réforme-là. en exprimant leur mécontentement contre le président de la République. Même lors des déplacements des officiels français et au niveau des départements de l'autre mer, les citoyens manifestent. Ça veut dire que vous ne trouvez aucun inconvénient pour ces manifestations que nous observons à la diaspora. Non, je ne trouve pas d'inconvénient parce que c'est de leur droit de manifester. parce que moi, je trouve que ça, quand même, on pouvait quand même utiliser d'autres voies, mais je n'impose rien à personne. On pouvait quand même utiliser d'autres voies parce qu'un président qui se déplace, par exemple, dans un pays étranger, il ne va pas en son nom propre, mais au nom d'un pays, au nom du pays auquel appartient ceux-là qui manifestent, vous venez de dire que ça ne salit pas l'image du pays. Mais vous n'avez pas posé la question. Voilà. Vous n'avez pas posé la question si ça ne salit pas l'image du président. Vous avez parlé d'image du pays. Par exemple, le président représente le pays. Donc, quand on pense au pays, lorsqu'on est patriote, il faut savoir quand même éviter certains amalgames entre l'amour du pays et le fait de manifester contre les chefs d'État. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien, mais je m'en veux de ne pas vous poser cette question. Quelques secondes seulement, nous voyons les panafricanistes crier et même accuser la France de soutenir les groupes terroristes. Même l'État malien le dit plus haut. Est-ce qu'aujourd'hui le chef de l'État togolais doit continuer à faire confiance à la France face à tout ce que les gens disent, les panafricanistes et les États ? Quelques secondes, professeur. Personnellement, je crois que le Togo, dans sa relation de bilatéralité avec la France, doit y aller en pensant essentiellement à défendre les intérêts des togolais plutôt qu'à défendre les intérêts de la France et à répondre forcément aux injonctions de la France. Alors, monsieur le député, quelques secondes sur cette question. Mais ceux qui avancent, ceux qui disent que la France soutient les terroristes ne donnent pas de preuves pour soutenir leurs allégations. Vous n'y croyez pas ? Mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que la France aussi est frappée par le terrorisme. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que la France soutient le terrorisme au Togo. Mais avec, et en répondant à la question si le Togo devait faire confiance à la France... Continuez par faire confiance à la France. Je crois que la réponse, c'est oui. Alors, quel sera votre mot de la fin pour cet entretien ? Mon mot de la fin pour l'entretien, c'est que les Togolais, j'appelle, vous savez que dans notre... dans le calendrier démocratique de notre pays, nous avons des élections... Calendrier républicain. Républicain. Et de notre pays, nous avons des élections en vue. Et en ce moment, on parle de recensement. il y a eu des recensements. Les recensements ont commencé, il y a eu des recensements dans la zone... dans la zone 1. Et maintenant, il y a le recensement continu. Et j'appelle tous les Togolais à aller se faire recenser et à prendre leur carte d'électeur pour pouvoir voter le moment venu et choisir ceux qu'ils désirent pour diriger les instances de notre République. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, professeur, quel sera votre mot de la fin ? Dans le processus de construction d'une nation togolaise unie en cohésion, je demande au gouvernement de faire les choses d'ouvrir les espaces de liberté et de respecter les libertés individuelles et collectives. Je crois que c'est comme ça que nous pourrons vraiment construire ce Togo que nous voulons laisser à nos enfants. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Merci à tous pour avoir suivi notre émission. C'était tout pour ce rendez-vous compte de vérité. On se retrouve dans un prochain numéro. Les bœufs qui viennent en retard boivent toujours la boue. Évitez d'être en retard dans vos services et dans toutes vos affaires. Bonne semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada